Ah bon je t'ai pas encore touché, toi tu m'as touché et il m'a respiré à une flèche pour ce que je meurs. J'en ai l'aude. Hey bien le bonjour c'est le Silva et aujourd'hui vous l'aurez compris, nous ne sommes pas seuls car nous allons nous battre à mort. Euh non quand même pas hein. Ok bon, bon ok, non, bon. Non, nous allons nous affronter lors d'un duel de Common Glock. Un thème et une durée sera tiré aléatoirement. Dès lors nous aurons le temps indiqué pour faire le meilleur système possible. Les différents thèmes ont été choisis par vous, sur ce ne perdons pas de temps. Et Ron ? Je lance le tirage. Allez c'est parti. Alors, effet stress tiré. Alors, ah bah je sais pas. Le thème sera militaire et nous avons 20 minutes. Et c'est parti, le timer est lancé. Donc, eh bien moi, je vais partir sur une mitraillette. Une mitraillette se fait à partir d'une arbalète. Donc une crossbow. Vous le savez, les arbalètes, il faut les charger avant de tirer. Moi ce que je vais faire, c'est un système avec un système de balles, qui fait que ça va charger automatiquement quand on a des balles. Et quand on a plus de munitions, eh bien l'arbalète ne voudra plus charger du tout. Vu qu'on a pas beaucoup de temps, je vais pas m'embêter à faire une arbalète spéciale et ça va faire avec toutes les arbalètes. Bon déjà, on va se faire plusieurs scores. Un score qui va gérer les tirs, aussi un qui... Attends quoi ? Qui je suis ? Oh, personne. Juste Sylvain est ultra barbant quand il explique des systèmes en direct. Donc pour que cette vidéo soit un minimum fun à regarder, j'ai décidé de couper son micro et de prendre le relais. Donc qui je suis ? Oh, vous pouvez m'appeler... Euh... Sylvain 2 ? Ouais, ouais, je sais, je suis pas super un spy, je sais. Bref, je disais, après avoir fait un score pour détecter les tirs, j'en fais un pour le nombre de balles restantes et un pour gérer la recharge de l'arme. Aussi, il va falloir que notre gun tire tout droit. Euh, oui, oui, parce que ça... Bouge ma m'idée, où je tire ? T'as pu chier ! Hum, c'est pas ce que j'appelle quelque chose de terrible, hein. Bruit de cigale pour un MP3, hein. Donc on va retirer la gravité à nos flèches. Bon, maintenant, on va faire en sorte que notre arbre se recharge instantanément. Oui, parce qu'une mitraillette qui attend pour recharger, c'est un peu nul. Puis là, vous allez voir, Sylvain va galérer comme un cube, parce qu'il a oublié le NBD de charge de l'arbalète. Je vous jure. Pathétique, le cube. Bon, là, je vais vous couper parce que c'est long, beaucoup trop long. Bref. Maintenant, il va falloir indiquer au joueur combien de balles il lui reste. Et quand on tire, donc quand on a le score Fire qui passe à 1, ça va retirer une balle au score. C'était vraiment utile que j'ai précisé ce que nous allions retirer une balle une fois que la balle était partie ? Mouais. Par contre, là, je suis désolé, mais tu pourrais faire un effort. T'as vu toutes les flèches ? Non mais c'est le bordel, investi dans un balai, sérieux. Faut aussi un système de recharge. Quand tu passes à 0 balles, ça lance un timer et comme par magie, les balles reviennent. Oui, Sylvain n'est pas vraiment très crédible. Mais ça, vous ne le verrez pas parce qu'il a coupé son record sans faire exprès. Suivant ? Bon. Et même si le niveau logique de Sylva est particulièrement nul, au moins, faire un truc esthétique. Bah ouais, si tu ne restes que 2-3 balles, tu ne vas pas mettre le nombre indicateur en vert. Non mais, voilà, mets-le en orange ou en rouge, fais un effort. Voilà. Exactement, voilà, c'est mieux comme ça. Bon, il reste encore 6 minutes et tu n'as plus rien à faire. Bon, faisons un système de zoom. Ouais, je sais, ce n'est pas très très original, mais bon. Allez, reste un temps en ordre du temps. Bon allez, on va foutre des particules partout. Particules ! Euh, ouais, non, je m'emballe un peu. Surtout que ce n'est pas terrible en plus. Bon ben, pour tuer le temps, on va fabriquer un vieux mannequin à canaquer. Ouais. Allez, 3, 2, 1, time's up ! Juste avant d'aller voir le système café et ron, je vous invite à remplir tous les sondages en haut à droite, afin que je puisse m'améliorer pour le prochain épisode. Alors, vas-y, montre-moi cela. Donc, normalement, tu es censé avoir un livre pour... Alors, j'ai le but. Donc, ça va être une arme multiple, de base, que tu aurais pu modifier via le livre. D'accord. Etant que je n'ai pas eu le temps de faire le livre, par manque de temps, tues, je modifierai par moi-même. D'accord. Bon, la modification par libre, ce n'est pas très compliqué. C'est un arc basique. D'accord. Donc, tu es mon ennemi. Je suis mon ennemi. Donc, j'ai tenté... Voilà. Je vais lancer une flèche. Ouh ! C'est beau. Non pas, hein. Je ne m'attendais clairement pas à ça, honnêtement. Bon, attends, je n'arrive pas à respawn. Je ne m'attendais pas à ça, c'est beau. Ensuite. Donc là, c'est... Je vais te le laisser. Euh... La deuxième arme, c'est... C'est basique. C'est... Vas-y, je te laisse lancer. Tu lances où tu veux. Euh... Voilà. Donc, c'est... C'est une flèche explosion normale. Ah, merde. T'as oublié qu'il a flèche, non ? Euh... Effectivement. Mais, 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 mais... Mais, c'était pas prévu. Donc, on est même arrivé à un Manshaft, hein, pour te montrer les... Magnifique ! Un endroit où il n'y a pas... Voilà, par exemple. D'accord, oui. Je me disais, mais pourquoi pas sur la terre ? D'accord. Et donc, il dit que tu pars, il dit que tu pars, t'as plus de heal. Voilà. Euh, voilà, donc, ça, c'était les trois... Les trois différentes armes, donc, voilà. J'ai fait ce que j'ai voulu faire. C'était... Le truc sympathique, ça aurait été le livre pour switcher. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça manque, mais... Pfff, manque de temps. 20 minutes, c'est quand même assez court, en vrai. Mais le livre pour switcher, c'est pas très compliqué. C'est pas le truc le plus compliqué à faire. Bon, je ne vais pas vous présenter mon système. Ça ne sert à rien. Vous avez clairement vu durant la vidéo qu'est-ce qu'il fait. En revanche, je vous invite à aller checker la vidéo d'Heron Stone si vous voulez absolument le voir en action. Eh bien, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais nous comptons en refaire. Donc, nous vous proposons de nous proposer des thèmes pour de futures vidéos dans les commentaires. Nous vous invitons aussi à voter pour le meilleur système dans le sondage qui s'affiche en haut à droite. Sur ce, eh bien, c'était le Silva et Heron. À la prochaine. Et à la prochaine. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501